... Il me revient aujourd'hui devant cette Auguste Assemblée de sacrifier à cette tradition en exprimant à l'entame de mon propos toute ma gratitude au Président de la République pour sa confiance renouvelée et pour avoir porté sur ma modeste personne son choix pour mettre en œuvre à la suite de mon ami, mon frère et collègue, Dr Cheikh Omar Han, sa politique d'enseignement supérieur de recherche et de l'innovation. Je suis d'autant plus motivé à travailler sous son leadership dans le département de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation que j'ai l'honneur de diriger à partir d'aujourd'hui. C'est le secteur dans lequel j'ai évolué depuis plus d'une trentaine d'années en tant qu'étudiant d'abord, ensuite en tant qu'enseignant-chercheur et aujourd'hui en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Je voudrais remercier et féliciter le ministre sortant, mon frère et ami, Cheikh Omar Han, et toute son équipe pour le travail accompli d'Iran son passage dans son ministère et lui souhaiter plein succès dans la nouvelle mission que le président de la République a bien voulu lui confier dans un secteur aussi stratégique que l'éducation nationale. Monsieur le ministre, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont, bien sûr, fondamentaux pour un pays qui aspire à l'émergence dans un monde dominé par l'économie de la connaissance. C'est pourquoi je mesure toute la place que le chef de l'État accorde à ce sous-secteur de l'éducation. En effet, le président Macky Sall a, depuis son avènement à la magistrature suprême du pays, fait de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation un levier indispensable pour le développement économique et social de notre pays avec les décisions présidentielles d'août 2013 déjà. Cet engagement a été réaffirmé avec force au mois d'avril 2022 à l'occasion de sa rencontre avec la communauté universitaire, durant laquelle il a pris 12 nouvelles décisions pour la continuité de sa vision pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes les actrices et tous les acteurs qui se sont mis au service de leur pays pour réaliser ces importantes réformes depuis 2012. Je pense à l'instant à tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ce département, aux recteurs des universités, aux directeurs des centres et aux ouvres universitaires, aux directeurs centraux, mais aussi aux syndicats du personnel d'enseignement supérieur et de recherche, du personnel administratif et technique et de service, ainsi qu'aux associations d'étudiants. J'y associe dans ses hommages tout le personnel du ministère de l'enseignement supérieur, celui ouvrière des résultats que nous avons aujourd'hui dans ce secteur. Pour ma part, je compte conformément à la lettre de mission que le président de la République nous a confiée, m'inscrire dans la continuité de la mise en œuvre des décisions présidentielles en commençant par les priorités de l'heure. L'urgence sera de s'occuper de l'orientation des nouveaux bacheliers et de leur offrir les meilleures conditions d'accueil dans les universités et les ISEP du Sénégal. La finalisation des grands projets du chef de l'État va également occuper une place importante. Je compte également donner un accent particulier à la recherche et l'innovation, notamment les infrastructures de recherche et les outils de promotion de l'innovation et du transfert de technologie. La réalisation de cette ambition ne sera possible qu'avec la contribution des femmes et des hommes du ministère et de toute la communauté universitaire, les syndicats et les associations d'étudiants notamment. Je m'engage par le dialogue et la concertation au quotidien à mettre les meilleures conditions possibles pour trouver le meilleur de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada